hey bonjour à tous et à toutes ici c'est cassiel et bienvenue pour la suite à notre let's play sur football manager 2018 avec l'olympique de marseille et on va donc donc je vous montre vite fait l'aspect tactique du coup donc le 5-2-2-1 que vous avez déjà vu là donc un 4-4-1 qui a les mêmes consignes individuelles sauf qu'on attend le dédoublement petite précision et on verra vers l'intérieur ou l'extérieur ça me fera que je teste du coup et du coup là je me suis trompé c'est ça et c'est ça voilà une un normal indéfensif un normal indéfensif et du coup deux défenseurs sauf trop en couverture deux latéraux offensifs soutien un récupérateur amulaxal soutien deux ailiers attaque un neuf et enfin un tréco artista qui va tourner autour d'un attaquant en retrait donc pas énormément de variations là c'est la même chose c'est les consignes simplement on prépare une tactique plus défensive en général j'avais pas besoin de passer en offensif ou enfin plus haut que normal en termes de prise de risque de mentalité donc je suis resté là dessus pas de raison que ça fonctionne pas normalement alors on va regarder d'autres petites choses les rapports d'équipe j'ai pas regardé dans le détail mais ça je suis pas on verra après les amicaux comme l'analyse on va regarder deux trois petites choses déjà au niveau de l'effectif on va regarder il ya une option rapport voilà c'est ça que je voulais voir je ferai mon écran perso d'habitude je le fais sur les fm donc là je le ferai également à la tout 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 oui ça ok bon donc faut aller voir nos jeunes ok tireur de coup franc on verra alors sur le niveau de l'équipe concrètement qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on remarque bon zombo c'est pas c'est pas un grand talent comme en vrai par là ils ont mis ismail adou oui pour l'instant je suis pas sûr qu'il reste là mais on va le garder au niveau du niveau actuel donc à 12 ans beau qui sont un peu légers pas de surprise mais en beau sera la doublure de louise gustavo en récupérateur et samson lopez tourneront dans le rôle de milieu axial au niveau du potentiel à maxime lopez en a énormément sans trop de surprise vu ce qu'il a fait la saison dernière mais ce qui m'intéressait c'est voir ce qu'on peut faire ici sur le niveau actuel doria mais doria est là vrai qu'il est pas du tout si on joue à trois défenseurs centraux lui va il va tout de suite passer plus haut notre petit doria là tu vas tout de suite venir faire un tour en équipe première en donnan camara camara avec son potentiel j'aimerais bien si potentiellement le voir un peu plus haut pour l'instant et oui alors latéral droit là j'ai bien peur qu'on est rien de rien abdallah ali mohamed c'est pas la folie quand même on va l'envoyer en équipe première simplement pour avoir de la profondeur pour les amicaux donc voilà niveau potentiel on a quand même quelques bons joueurs dont enfin je ferai ça pareil hors vidéo je me chargerai un peu plus 2 au niveau de l'entraînement j'ai réparti pour l'instant niveau des préparateurs et on va en chercher d'autres donc oui je n'avais pas montré mon profil donc je vais vous le montrer ce que j'ai créé j'ai pris les trucs conseillés pour l'om et après j'ai modifié un peu les stats comme je l'entendais donc voilà voilà en gros on a un déficit à deux trois endroits bon lui il est pourri alors je le mets un pas en soutien pour alléger la charge de travail mais il va nous falloir un entraîneur d'attaque très très clairement et un entraîneur soit contre le ballon soit tir donc attaque technique ou technique mentale on va voir ce qu'on va trouver mais ça va être les deux préparateurs qu'on va chercher avant tout prochainement et après on verra peut-être pour du complément donc ça voilà l'entraînement de l'équipe simplement on commence à la préparation physique évidemment la préparation de match sur les tactiques et pour l'instant j'ai pas mis de priorité dans les tactiques parce que je veux pas enfin je sais pas exactement comment on va jouer on va regarder vite fait la dynamique de groupe bon la cohésion est catastrophique c'est normal on n'a pas encore joué ensemble pour l'instant donc les membres les plus influents tout 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 on a des groupes on va aller voir ça dans le détail l'atmosphère par contre au sein du vestiaire est bonne même si elle baisse un petit peu oui ça ça va venir avec le temps donc d'accord bon ça ça va venir on vient tout juste d'arriver on n'a même pas avancé donc fanny paillé evra on va voir un peu ce qu'il en est mais moi de base sans voir ça j'aurais mis mandanda en capitaine j'aurais bien redonner le brassard à mandanda paillé je suis pas plus fan que ça on va voir ce que mandala reste dans les très influents gustavo sur l'avenir pourra peut-être devenir un capitaine mais là il est trop récent dans l'effectif tout cas il est dans les membres très influents donc donc à voir les autres ce qu'on se fout un petit peu pour l'instant cercle d'amis donc pour l'instant on a quelques mecs à part on a un cercle secondaire b donc avec germain ma vie abdenour et adou bon le 3 de recruté cette année est là tout ou et h similaire gustavo à tout cela je crois que voilà un tout tout bon pour l'instant surtout des points positifs ça c'est cool niveau de l'état d'esprit général ça semble plutôt bon à part peut-être evra il est satisfait partout mais pour l'instant il n'est pas non plus dans un grand où il est content on va pas on va pas paniquer personne n'est malheureux au pire sont contents c'est quand même pas mal et réunion on peut pas en faire pour l'instant ok centre médical ça par contre enfin au delà des dynamiques du groupe qui est vraiment très intéressant ça pour moi c'est c'est quelque chose que je j'attends j'attendais avec impatience parce que avoir les risques de blessures etc pour chaque pour les joueurs etc c'est hyper important ce qu'avant on pouvait se baser avec la qualité physique naturelle je vois si le mec avait 12 il fallait qu'il joue 12 matchs sur 20 à peu près en laissant des repos à peu près équilibrés c'était toujours un peu chiant là maintenant on va avoir une vraie évaluation et ça c'est cool donc ça rien de particulier staff donc on a dit qu'on allait rechercher staff alors nouvelle recherche on va chercher tout 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 des préparateurs on va chercher sans club pour l'instant je vais surtout choisir des attributs moi donc je veux un entraîneur d'attaque donc attaque tactique avec niveau de discipline évidemment c'est adaptabilité si je me rappelle bien et capacité à motiver si je me trompe pas c'est ça on va faire ça évidemment là on n'a rien mais on va faire quelque chose comme ça tout 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 non rien de particulier et du coup on a serdio zanetti un argentin préparateur ça me va bien qui a un profil vraiment sympa je trouve d'ailleurs là je m'attends des pètes pas à trouver si bien il a un bon travail avec les jeunes en plus non là c'est un mec qui me plaît bien du coup on voulait attribut pour attaque et là on est pile poil dedans donc lui on va le contacter je sais pas comment on fait tout 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 contrat à proposer un contrat voilà tout simplement parce que sur fmc j'ai beaucoup beaucoup joué j'avais pas beaucoup de temps j'ai beaucoup joué à la version touch donc du coup d'où le fait que je vais peut-être ramer un petit peu va tenter de grappiller la préparateur non pas ok on lui propose d'accord bah tant mieux il a l'air plutôt ok on va modifier la recherche et là on va simplement changer tactique par technique tout tout entraînement non c'est là voilà on va trouver normalement là on a deux mecs donc salvan c'est un espagnol ou salvan je sais pas trop comment ça se dit mais bref bon il est bien mais il n'est pas fou quand même et zigno on va faire ça et on on va lui demander entre le mot tir ok donc on asio pourquoi pas mince c'est pas ça que je voulais faire voilà je voulais juste voir si on remplace attaque par mental et on retombe sur salvanse et zigno donc on va proposer à zigno de nous rejoindre hop là non moi je voudrais en faire un préparateur là je vais quand même tenter de négocier un peu parce que c'est assez élevé bon c'est normalement un entraîneur mais tout 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 il a un léger intérêt c'est pas la folie oui mais on va tenter de faire ça bon on va tenter comme ça bon ben zigno ce sera non salvanse il est suivi par qui on sait pas trop sinon on va tenter lui hein allez on va juste négocier un petit poil quand même faut pas déconner allez 13000 parfait alors donc ça c'est une bonne chose de fait l'effectif donc ça ok et du coup on va s'occuper de l'observation des joueurs alors là qu'est ce qu'ils nous disent Jonathan Bamba oui recrus utile serait plutôt un hélié ok dans l'absolu pourquoi pas mais dans l'absolu pourquoi pas c'est pas une priorité mais on va faire ça c'est bien alors ça je connaissais pas mais ça a l'air pas mal foutu alors shivers pourquoi pas aussi on peut on peut demander à la haut 79 pour Sobi un égyptien stock plutôt un 9,5 il est droitier c'est pas tout à fait le profil avec lequel j'aime bien jouer c'est un peu mon problème là bon ça coûte pas grand chose de demander un rapport bon on va demander les rapports pourquoi pas alors lui c'est un latéral non c'est un défenseur central bon pour l'instant on va accueillir réception Kamano bon c'est pas à la folie ce qu'il nous propose quand même bon là on va demander un rapport bon on va peut-être passer tout ça parce que là c'est bien mignon mais déjà on va au moins passer à 60 bon on va faire ça alors on va surtout alors les affectations je vais même pas regarder ce qu'on avait comme staff de ce côté là on va regarder au niveau de l'équipe de recruteurs tout 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 évaluation joueur on a quand même pas mal même si on a des tout pourris alors oui tiens comment ça fonctionne ça alors on pourra peut-être trouver un peu mieux que lui parce que c'est quand même pas fou bon pour l'instant on va envoyer des recruteurs on va chercher un top recruteur qu'on va vraiment lui demander des rapports très précis c'est un peu comme ça que je fonctionnais avant alors tu peux tu alors là comment comment ça fonctionne d'ailleurs on pourrait pas faire une recherche de joueur parce que je croyais qu'on pouvait affecter on va faire une recherche rapide sur latéral droit alors non très clairement on va descendre en nage 29 ans maxi ça on s'en fout ça on va s'en foutre prendre au moins 60 quand même ça ça me paraît pas mal donc pour latéral offensif de soutien on va chercher ça on prend à 10 ça me paraît pas mal pour l'instant quoi que du coup plutôt que de faire ça ça on va virer et on va plutôt faire ça latéral offensif soutien bon latéral offensif ça ce sera déjà bien on va mettre 65 un mini quand même à du coup est-ce que ça lance une recherche ou est-ce que ça avant que ce soit là on puisse faire une ah c'est peut-être là voilà c'était là en fait pardon on va chercher latéral offensif ça on va mettre 29 ans maximum plutôt d'accord on va faire ça d'accord bon ça il nous faut pour maintenant on va leur laisser 3 semaines quand même et du coup là sur ce côté là je préférerais des joueurs intelligents si possible donc voilà on va lancer cette priorité on verra bien ce que ça va donner pour l'instant c'est ça qui me qui m'importe et on va quand même faire juste une recherche de staff on va du coup est-ce qu'on peut tout effacer effacer ça déjà donc là on va chercher recruteur sans réputation peu importe et du coup on va chercher là voilà et donc on en obtient 3 on a Hansen 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 Danois qu'une Danemark et l'Espagne c'est un peu léger mais il s'adapte bien lui ça c'est cool c'est cool Hansen il est vraiment pas mal Papa Papa a beaucoup plus grande base de données mais il s'adapte moins bien vas-y l'équipe Papa et Tremolada Tremolada ça l'a très très bien le monsieur là allez lui on va lui proposer un contrat ah mince j'en ai déjà 9 sur 9 oui bah j'en virai un vous inquiétez pas on a vu qu'il y avait 2-3 qui était pas terrible allez parce que je suis un petit peu radin voilà et on va juste dans le staff sur l'équipe de recruteurs il y en a vraiment qui sont pas bons genre Emmanuel Clément franchement lui il est bien mignon mais je pense qu'il va dégager lui proposer une résiliation à l'amiable et il accepte c'est parfait ça nous libère un poste ça c'est cool allez donc entraînement staff tout 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 normalement on est à peu près bon avant d'avancer je pense qu'on on va pouvoir en rester là Vossen j'accuse réception Etienne Didot non trop vieux j'accuse réception mais on a pas besoin des joueurs de ce niveau là donc ça enfin c'est pas c'est pas ce là que j'ai besoin donc on va attendre cette recherche de latéral droit de 29 ans maximum intelligent en espérant que ça que ça colle bien quelque chose que je voulais regarder ah le style est là voilà et du coup bon sur la ligne 2 Sakai est plutôt physique ok leader pour Rolando on a beaucoup de physique chez nous mais c'est pas tout à fait le style que j'aime bien adopter donc Sertich technique technique Sertich et ben on a pas vu souvent le même Sertich quand même leader physique bon quelques joueurs techniques mais on a pas de vrai créatif à part Dimitri Payet d'ailleurs Valère Germain intelligent et ça j'aime bien aussi sur les défenseurs centraux c'est là où il manque un intelligent aussi ça j'aimerais bien dans l'idéal sur les défenseurs centraux je veux un physique un intelligent un leader c'est à peu près ça sur le milieu de terrain j'aimerais mieux un technique avec un physique Samson et Louis Gustavo c'est ça bon il est leader mais il est aussi physique Gustavo pas trop d'inquiétude là dessus et par contre j'aurais bien aimé deux créatifs mais bon ça bah tant pis Mitroglou technique avec un intelligent les attaquants j'aime bien des intelligents moi ça c'est quasiment ce que je préfère bon en tout cas voilà on va sans doute en rester là ça me paraît pas mal et on avancera tout doucement j'ai peut-être oublié des trucs ça fait longtemps que j'ai pas joué la version complète mais en tout cas voilà là ça va être un peu plus participatif n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez si vous avez des idées etc ce sera avec grand plaisir en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce je vous dis vladadama à tous et à la prochaine